hello chère âme divine qui est en chemin de vie 5 bienvenue dans vos énergies pour le mois de juin 2022 ou si vous avez besoin de cette énergie de transformation on regarde on est parti alors coucou coucou à vous qui est en chemin de vie 5 on va regarder ensemble pour ce mois donc quatre directions la première quel est votre défi pour ce mois quel est ce challenge quand vous propose que la source vous propose en deux nous allons regarder quels sont vos alliés spirituels qui vont vous aider dans cette exploration dans cette découverte dans ce challenge en fait et en troisième point qui dit alliés base à notre côté il ya des ombres ce qui peut bloquer donc on va regarder aussi ce qui vous empêche d'aller complètement manifester là ce défi là ce truc là qui vous tient au trip à l'intérieur de vous et en dernier point nous irons regarder quelle est la leçon quel est l'enseignement que vous pourrez tirer de cette exploration de la vie pendant ce mois de juin on est parti 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 alors on est parti on est parti où votre défi pas des moindres votre défi et vous qui êtes en chemin de vie 5 ou si vous avez besoin vraiment d'aller transformer quelque chose en vous là c'est du costaud pour ce mois là votre défi c'est de je passe mes mots guérir vos blessures d'âme c'est un mois de cicatrisation de cotérisation de nettoyage énergétique presque de purification là ça va l'être ça va aller être pour vous regarder vos blessures dans différents corps subtils parce que vous êtes prête et vous allez pouvoir vous asseoir sur cette guérison pour pouvoir avancer je sens en fait vous asseoir sur la guérison c'est à dire la sentir dans vos jambes parce que je voyais des jambes cassées c'est à dire que vous avez pu avoir des des fêlures des cassures des arrêts dans votre vie et là le fait de vous asseoir sur la guérison la guérison elle va venir comme un coussin douillet sous votre corps voyez c'est ça en fait et la guérison elle va devenir quelque chose de de doux et d'agréable ça a été un petit peu douloureux ce que je sens parce que quand ça cicatrise un ça peut faire mal si vous vous souvenez quand on se blesse un ça gratouille ça ça chatouille puis quand les chers se reprennent c'est douloureux donc là vous allez sentir la guérison sur le plan physique sur le plan émotionnel tout ce qui en lien avec les désirs sur le plan de la pensée tout ce qui en lien aussi avec les sentiments et sur le plan beaucoup plus spirituel pour aller connecter le monde angélique et archangélique c'est pas une mince affaire vous allez passer au delà de ce que sont certains égrégores sont que vous nourrissiez pour aller vraiment au delà et vous allez pousser mais de façon ascensionnelle pour aller connecter ce monde divin et ça va vraiment être un cadeau lors c'est un défi dans le sens où peut-être vous aurez peur qu'il y ait des coutures qui lâchent à dire les couturiers voilà quand on met un strip quelque chose et en même temps on va regarder comment vous allez pouvoir être aidé ça c'est une peur c'est vraiment une peur vous j'entends vous êtes plus solide que vous ne l'imaginez en fait il ya ouais il ya je cherche le mot votre solidité c'est votre capacité à avoir confiance en vous parce que vous avez dépassé tellement d'obstacles dans votre vie que votre corps il se souvient et votre âme elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin alors vos alliés vos alliés vos alliés je trouve ça très très chouette un le 6 de pentacle c'est que vos alliés vont être des énergies d'équilibre comme vous vous connaissez bien vous savez qu'auparavant vous avez beaucoup 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 donné et là on va vous aider à recevoir 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 parce que vous avez besoin d'équilibrer vous étiez en déficit de recevoir et cette carte de pentacle ce 6 de pentacle va vous permettre dans votre chair de sentir le recevoir ça va être le mois des cadeaux qu'on va vous faire sous forme d'un sourire sous forme de gratitude sous forme d'un merci sous forme peut-être d'un cadeau matière mais ça sera plus des cadeaux de gratitude parce que vous le mettez et parce que vous avez donné cette énergie à l'extérieur et la source avait besoin de vous permettre de conscientiser que vous étiez en déficit donc vos alliés vont être à des égrégores de gratitude et d'amour de confiance prenez ces trois mots et gratitude amour confiance pour vous puis si elle est connecté au dessus le monde des anges et des arcs ans le monde divin alors les alliés mais les ongles parce que là pour pouvoir franchir l'étape il ya des ombres qui sont tapis dans l'ombre c'est le cas de dire et qui aimeraient bien vous faire un croche pied oh il y en a beaucoup non seulement un seul défi une seule ombre et l'ombre saute alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette ongles qui saute un rhum l'ombre qui saute le page dp alors qu'est-ce qui pourrait être bloquant en termes d'égrégores négatif on pourrait vous bloquer l'accès à vos idées lumineuses à à des sentiments qui sont naissants et qui sont alors j'entends le mot sentiment j'entends le mot idée j'entends le mot connexion mais il ya beaucoup le mot intuition qui revient on pourrait vous bloquer votre canal de connexion intuitif voilà c'est ça c'est ça que je sentais pour rassembler tous les mots voyez en fait ce que je suis en train de vous vous dire c'est ça c'est à dire que les ombres vous coupez les phrases et vous allez capter les mots vous n'allez pas savoir comment les mettre dans l'ordre comme si vous perdiez un peu votre latin à quel endroit on met le sujet à quel endroit on met le verbe à quel endroit mais le complément donc vous allez capter des mots et les mots ne seront pas des phrases et donc ça ça va être les ombres et donc vous allez devoir intuitivement retrouver cette capacité que vous aviez à mettre les choses dans l'ordre et en mettant les choses dans l'ordre comme quand on fait une recette de gâteau vous allez vous rendre compte que en mettant les choses dans l'ordre l'ombre ne peut pas vous attaquer je fais le lien avec la carte du défi des blessures vous avez été blessé auparavant parce qu'il y avait des perceptions qui n'étaient pas dans l'ordre en fait entre tout ce qui est de l'or de l'univers du feu de l'univers de l'air de l'univers de l'eau et de l'univers de la terre ça ne descendait pas dans cet espace là c'était un peu mélangé et là on vous invite à connecter et à retrouver l'ordre qui est le vôtre à un moment donné peut-être que c'est une connexion dans le feu qui arrive à un moment donné peut-être que c'est une connexion dans l'air qui arrive à un moment donné peut-être que c'est une connexion dans l'eau qui arrive dans les émotions peut-être quand on donne et c'est une connexion dans l'action dans le désir qui arrive donc à vous de trouver le bon ordre c'est à dire qu'à chaque action il y a un ordre parfait il ya un filtre parfait que vous allez sentir alors quelquefois j'aime bien dire il y a une recette, la tarte aux pommes j'aime bien mon exemple de tarte aux pommes génial mais vous pouvez aussi faire autrement et que ça soit goûteux c'est à dire que vous pouvez très bien réaliser la tarte tatin il y a les mêmes ingrédients elle n'est pas faite de la même façon n'empêche qu'à la sortie c'est aussi une tarte aux pommes et elle est aussi goûteuse donc vous avez cette capacité de prendre les ingrédients divins de faire votre recette et qu'à la fin, ce soit quelque chose qui soit goûteux donc vous avez cette capacité là et c'est en ce sens là que l'ombre ne pourra pas vous capter parce que vous ferez autrement et ça sera aussi beau j'espère que c'est clair, des fois je canalise je ne comprends pas tout ce qu'ils me disent mais le but c'est pas que je comprenne le but c'est que vous, vous compreniez c'est ça le plus important vous me noterez en commentaire comment ça vous parle et à ce propos, si vous avez besoin d'être accompagné pour ce moment particulier de transformation de connexion si vous avez un peu des craintes par rapport à justement à cette recette nouvelle que vous devez que vous devez trouver que vous avez à mettre en oeuvre j'en perds mon latin comme quoi il joue bien avec moi et bien peut-être que nous pourrions faire un bout de chemin ensemble si vous le sentez écoutez c'est le moment venez à moi je vous propose une séance diagnostique de 30 minutes je mets le lien ci-dessous et peut-être que nous avons un bout de chemin comme je dis à faire ensemble il répète deux fois donc il y a quelque chose d'une double recette à tester la vraie tarte aux pommes et la tarte à teint pour peut-être aller trouver voyez en troisième point votre propre recette de tarte aux pommes à vous parce que peut-être vous mettrez je ne sais pas une épice particulière de la cannelle ou autre chose voyez à vous de sentir du gingembre ou je ne sais quelle je ne sais quelle épice voyez qui sera votre propre recette de la tarte aux pommes alors l'enseignement là j'aime beaucoup l'enseignement de ce mois qu'est-ce qu'on vous propose justement on était avec le page d'épée là on vous propose de vous libérer d'une forme de dualité en vous parce que vous êtes en chemin de vie 5 ou si vous avez besoin de cette énergie de transformation souvent c'est il y a quelque chose de binaire en vous qui vous empêche de choisir et là en fait la source elle va vous aider à enlever le bandeau et à connaître enfin cette forme de fluidité que vous cherchez depuis longtemps d'une connexion qui descend vous voyez pof je sens intuitivement je pose l'action et tout va bien ce mois là on va vous aider à vivre à manifester à concrétiser cette fluidité de l'esprit qui descend et je le sens parce que là je le sens dans mon être c'est très très agréable c'est divinement agréable et parce que vous laissez cette énergie descendre il n'y aura plus de piaillement des corbeaux ça va plus faire un brouhaha à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir commencer cette connexion angélique et archangélique j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo qui sont les énergies angéliques quelles sont-elles et les énergies archangéliques mais là c'est pas le propos mais voilà peut-être que c'est ça que moi aussi j'ai à faire pour vous permettre de vous connecter à ça il y a une douceur divine qui est en train d'entrer en vous là donc voyez le cadeau que vous allez recevoir en fin de mois c'est d'aller connecter ça vous sentez certainement ma voix comment il y a beaucoup de douceur dans ma voix parce qu'ils sont déjà là devant vous ils vont commencer à vous envelopper et les blessures que vous avez pu sentir vont se dissoudre vont se pas se dissoudre vont se désensibiliser c'était sensible ça va se désensibiliser et vous allez pouvoir commencer à connecter là-haut et vous allez pouvoir peut-être transmettre des messages en lien avec votre projet ou en lien avec votre activité là où vous en êtes quel que soit le métier que vous faites voilà waouh je sens une grande grande douceur angélique là dans ma voix c'est très agréable pour moi de transmettre c'est vraiment ouh c'est un cadeau qui m'est fait à moi aussi donc je le reçois merci beaucoup merci merci mes chers archanges qui m'accompagnaient voilà j'espère que mon message vous éclaire pour ce mois vous me raconterez en commentaire comment ça se passe pour vous et puis si vous avez envie d'intervenir pour que d'autres personnes puissent lire un petit peu ben voilà ce que vous percevez ça aidera aussi les autres personnes voilà liker si vous vous sentez inspiré par mon message et qu'il vous parle qu'il vous touche puis partager si vous avez envie si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à vous abonner à ma chaîne en attendant de vous retrouver prenez grand soin de vous à très bientôt ciao ciao ciao